Bonjour et bienvenue, The Callisto Protocol, réalisé par Glenn Schofield, qui est le père de Dead Space. Donc on peut dire que ce jeu-là, cette nouvelle franchise, va être un peu le successeur à Dead Space, vu que Dead Space est un peu mort. Alors, j'avais envie de raconter pas mal de choses sur Callisto Protocol, mais en fait, non, tout le monde y joue de toute façon. Donc déjà, merci de regarder mes vidéos à moi, parce que, ouais, tout le monde y joue, c'est comme God of War Ragnarok, tout le monde était dessus. Mais il y a des problèmes. Donc on est sur la version PC, les reviews sont dans le rouge, parce qu'encore une fois, apparemment, les développeurs ne savent pas optimiser leur jeu sur PC. Donc c'est une catastrophe. Qu'est-ce que je peux dire pour l'instant ? J'ai pas lancé le jeu, j'ai lancé, il y a un benchmark, j'ai lancé le benchmark. Apparemment, le plus gros problème du jeu, ce serait le stuttering. Je vais juste raconter ça vite fait, de toute façon, je mettrai les annotations pour passer directement au gameplay. Donc vous avez que à cliquer sur une touche pour aller directement au gameplay, si vous voulez pas m'écouter parler. Ce que je peux dire pour le moment, c'est que le benchmark, en fait, fonctionne bien, sauf qu'il est du stutter à fond la première fois que je l'ai lancé. Mais la deuxième fois que je l'ai lancé, ça s'est bien passé. Donc apparemment, c'est Unreal Engine 4. Et il aurait des problèmes, en fait, pour charger tout ce qui est effet et modèle la première fois qu'ils apparaissent. Donc il y a beaucoup de jeux qui sont comme ça. Mais il y a des façons de modifier le moteur pour éviter que ça fasse ça. Et apparemment, ils savent pas le faire dans Callisto Protocole. Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que vous voyez ma souris ? C'est bête parce que c'est une ligne de code. C'est tout con. Je la mettrai même dans la description si j'y pense. C'est tout con. C'est une ligne de code pour verrouiller la souris dans le jeu. Le jeu est bien en plein écran. Mais apparemment... Il sait où le plein écran ? Je sais même plus où c'est. C'est le piste, mais sûrement... Mais... Affichage. Mais voilà, on sait pas verrouiller une souris. Donc voilà, je passe d'un écran à l'autre, c'est cool. C'est très embêtant. C'est très embêtant. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc on voit que ça manque d'optimisation déjà. Qu'est-ce que je peux dire pour le jeu ? En tout cas, je suis... J'avais tellement un discours en disant que... J'ai très confiance en Glenn. J'ai vu beaucoup d'interviews sur le mec, sur son équipe et tout ça. Et j'ai toujours beaucoup aimé les Dead Space, comme 90% des gens dans le monde. Donc on s'en fout un peu de mon histoire. Mais pour dire que j'ai confiance... Ouais ? Bon, allez, on y va. Ah oui, aussi, il y a des tutoriels. Alors c'est pas des vrais tutoriels, c'est juste des images, en fait. Donc, il y a tout ça. Honnêtement, je voulais un peu tous les lire. Mais après, au bout d'un moment, non, je me suis dit non, non, ça va. On va juste apprendre ça pendant qu'on joue. J'ai un peu réduit tout ce qui est options et tout ça. Normalement, je vais plus vite dans le gameplay et tout. Mais pour cette fois, tout ce qui est graphisme et tout, j'ai mis tout en, on va dire, en moyen. Parce qu'on va voir un peu le stuttering, si c'est vraiment une horreur ou pas. Mais voilà, on verra un peu ce que ça donne. Donc ouais, je suis un peu triste. Le benchmark me dit dans les 80 FPS, donc je ne devrais pas avoir de problème. Je suis au-delà de ce que le jeu recommande. Mais voilà, c'est très, très embêtant, le stuttering. Donc on va voir. Voilà, j'ai tout dit. Un peu triste de ce lancement. Extrêmement triste, en fait. Extrêmement triste, parce que j'attendais beaucoup de ce jeu. Donc voilà, ça va faire une belle tâche sur son CV. En tout cas, on y va. Donc, sécurité minimale, moyenne, maximale. Elle me gaffe, cette souris. Putain, faites la partie. On va la mettre sur l'autre écran. Ah, c'est une horreur de laisser les souris comme ça quand on joue à la manette. C'est vraiment con. L'optimisation à l'ouest, quoi. On va jouer en sécurité maximale. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu d'horreur. On est censé mourir et que ça soit difficile et tout ça. Enfin, bref. Et puis, il faut que ça soit aussi difficile que la vie. Donc voilà, on va crever. Alors, on va un peu mettre là-dedans tout ça pour YouTube. Honnêtement, je ne vois rien. Je ne vois même pas le... Non, c'est bon. Comme ça, on va la mettre comme ça. C'est parti. Oh, mon dieu, le stuttering. Oh là là. Normalement, je ne parle pas sur les cinématiques. Je suis d'accord. Mais là, non. Là, ça va. Là, je vais pleurer. Oh là là. Allez, on se tait. On se concentre. On se concentre. On se concentre. Des images choquantes d'Europe. Une attaque inattendue du groupe terroriste La Voix Extérieure, dirigée par la célèbre Dany Nakamura. Ah, ça suffit. On a du travail. Centre de contrôle du hangar Kalisto pour Lugis et Charon. Vous avez franchi le périmètre de sécurité. Bien reçu, contrôle. Je maintiens le cap sur la station Europe. T'as un truc à dire ou tu vas jouer avec ce truc toute la journée ? Je regardais ça. C'est notre dernière mission, Max. Et la discussion s'arrête là. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Merci, peut-être. Parce qu'après ce boulot, on n'aura plus jamais à travailler de notre vie. T'as tout prévu, à ce que je vois. Ouais, faut croire. Mais c'est quoi, ça ? Hein ? Tous ces allers-retours de Kalisto à Europe et la sécurité supplémentaire. C'est une lune prison, Max. La sécurité, c'est leur boulot. Et les attaques, hein ? Comment t'expliques ça ? Par la voie extérieure ? Mais ça fait six mois qu'ils attaquent des cibles dans tout le secteur. J'ai une alerte jaune dans la soute. Ouais, c'est sûrement rien. On devrait quand même vérifier. Tu devrais pas t'inquiéter autant. Tu vivras plus vieux. Oh, la vache ! J'ai deux des erreurs. Va les vérifier. J'y vais, j'y vais. Donc j'ai mis en français. Quand je mets les jeux en français, je mets pas de sous-titres parce que ça me dérange. En fait, je finis par lire les sous-titres. Ouais, ouais, ça va, j'y vais. D'abord, j'attends mon stuttering. Après, j'y vais. Donc voilà, il y a déjà ça pour l'histoire. On verra si la VF est vraiment potable ou pas. Pour le moment, ça a l'air d'aller. C'est une catastrophe. Le jeu, il stutter à mort à chaque fois qu'il y a des nouvelles animations et tout. C'est une catastrophe. Honnêtement, ne le prenez pas. Je vais être déjà... Honnêtement, ne le prenez pas. Ça fera les pieds aux développeurs. Prenez pas le jeu maintenant. Ça vaut pas le coup. Il y a... Non. 60 euros ou 80 euros, peu importe. Ça vaut pas le coup. Même si le jeu est bien, pour le moment, il... Oh la vache. Ok. C'est bien. Non, c'est... Non, 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 non. Je déconseille de le prendre maintenant. Attendez qu'il y ait des mises à jour et tout ça. Voilà. Ou alors, mettez une mauvaise review. Parce que là, il mérite. Non. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est très Dead Space, en tout cas. La soudre, Jacob. Allez, maman, je t'ai un oeil. Bon, déjà, notre nom, c'est Jacob. Ouvrez le container. Nouvel enregistrement, Jacob, lit, émission de Jacob. Oh, qu'est-ce que c'est, ok. Bio, journal, audio. Ah, mais ça sert strictement à rien, en plus, de lire le tutoriel, parce que vu qu'il nous le montre, voilà. Donc, j'ai bien fait de ne pas le faire. Donc, appuyez sur haut du BMP pour ouvrir l'inventaire. Appuyez sur la gâchette, haut à droite, pour sélectionner le menu des données. J'aime pas les tutoriels qui vous mettent pause et tout ça, et vous devez lire des choses. Oh là là. Appuyez sur la taille, ok, ça marche. Alors, c'est très très Dead Space, évidemment, c'est normal. Alors, Jacob lit l'idée statue en vie, voire pilote de vaisseau de transport UJC Charron, permis d'accès spécial de zone de patrouille, approuvé autorisation de traverser Callisto pour rejoindre les voies spatiales contrôlées d'Europe. Visa de migration terrestre, enregistré, erreur d'accès à la date dans la base de données UJC, aucun autre dossier familial trouvé dans la base de données UJC. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Métier, pilote de cargo. Donc, on a un pilote de cargo. Est-ce qu'on prie ? Ok. Oh non, t'es sérieux ? Je peux pas, genre, écouter le truc comme dans Dead Space et, genre, le fermer ? Bah non. Putain, mais ils sont cons ou quoi ? Bon, bah on attend. J'ai arrimé au hangar Callisto, confiné à nos quartiers pendant qu'ils chargent la cargaison. Je peux changer de... Non, je peux rien faire en tout cas. À quel moment, à propos de cette job pour Europe ? On a déjà eu ce genre de boulot. Je sais pas pourquoi ils stressent autant maintenant. Je veux dire, c'est juste un job. On fait profil bas, on la boucle, et voilà. Ok. Bon, c'était pas long, mais peut-être que c'est le début parce que, voilà, c'est tutoriel, mais dans Dead Space, je suis pas fou quand même. On pouvait lire les audios tout en jouant. C'est ça qui était bien, même. Enfin, bref. Il y a des gens qui ont rien. Mais arrête de comparer à Dead Space, c'est pas Dead Space. Ouais, c'est un peu le créateur de Dead Space qui a fait le jeu. Donc bon, c'est évidemment que je vais comparer. Oui ? Tu disais quoi ? Par contre, la caméra, elle est méga lente. Je vais faire un tour dans les options vite fait. Je reviens. Ok, on est de retour. On continue. Je vais peut-être passer clavier-souris, par contre. Parce que ça, c'est la souris. Enfin, si ça stutter pas, c'est mieux, honnêtement. Donc, on verra ça. Désolé, mais bon. Si vous me connaissez, s'il y a des problèmes, je vais les dire, je vais en parler, je vais me plaindre, surtout. Donc, voilà. Et c'est vraiment un jeu que j'attendais, en plus. Sérieux, Max ? Tu dois les empiler comme il faut. Oh mon Dieu, le stuttering, il est ouf, quoi. Chaque fois qu'on fait un tour. Ouais, c'est une sorte de zone tutoriel qui vous apprend à bouger. Ça va, c'est sympa. J'aime bien, comme ça. J'aime juste pas les pauses, en fait, dans le jeu. Danger. Honnêtement, les empiler comme ça, c'est pas vraiment... Ça peut tellement glisser, en plus, des charnières. Ouais, enfin, bref. J'vais leur apprendre à... Comment sécuriser les cargos. Oh mon Dieu, mais t'es sérieux, quoi ? C'est pas le jumpscare qui m'a... Je me plains. C'est le stuttering, c'est une catastrophe. Honnêtement, j'ai envie d'arrêter de jouer. Et d'attendre... D'attendre une mise à jour, parce que là... Et pour ceux qui vont dire... Hein, t'as fait des mises à jour de la carte graphique. Oui, oui, tout est à jour. Tout est bon. Tout marche très bien. Donc c'est pas... Voilà. C'est le jeu. Il y en a beaucoup qui parlent du fait que c'est des niveaux. C'est ça, le nom ? L'anti-piratage, là. Honnêtement, j'en sais rien. À ce point-là, non. Je crois que c'est juste le Unreal Engine qui est vraiment pas bien optimisé, en fait. Non, c'est ça. C'est le Unreal Engine, honnêtement. Chaque fois qu'il y a des choses nouvelles, le jeu doit le charger, en fait. Non, non. C'est vraiment ça. Peu importe la puissance de votre PC, c'est le stuttering qui... Max, on a un problème. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? On a été abordé. Eh merde. La voie extérieure ? Ouais, j'imagine. Ok. Remettre ton clé ici. Et fais gaffe, il pourrait être n'importe où. Allez, on va arrêter de se plaindre. Ça va faire 15 minutes que je me plains. On va se concentrer. Et on va être dans le jeu. Verrouiller. Du coup, il faut que je passe par le feu. C'est sérieux. Donc, ils ont été abordés. Ah, putain. On va peut-être aller prendre des... Des armes, non ? Merde. Oui, la calme. Il doit être quelque part par ici. Ah ouais, c'est des mecs armés et tout. On va voir, il y en a beaucoup. Au moins quatre déjà. Ah, t'es dans la merde, Isaac. Je sais que c'est pas Isaac, mais on va l'appeler Isaac qui est dans le jeu. De quoi il parle ? Sprinter. Eh, pas mal. Bah, t'es un peu débile aussi. Qu'est-ce que tu pensais qu'elle allait faire ? Attention, ventilation de l'atmosphère. Jacob, remonte. Je fais comment alors ? Faites-toi ! Attention, amortissez l'inertiaire en revenu. Le vaisseau est pris dans la gravité de la Lune. On est attiré ! Ça, c'est bien, c'est pas long. Waouh, d'un coup ? Transfert les commandes de vol à ma station. Transfert les contrôles de vol. Pas un problème. Mayday, mayday, mayday. Ici, Mugis et Charon de retour sur calme. Demande d'autorisation de gorge. Négatif, Mugis et Charon. Vous n'êtes pas autorisé à approcher. Désolé, mais j'ai pas le choix. On arrive trop vite ! Booste les antigraves ! Ils sont au maximum. On va pas y arriver ! Bien sûr que si ! Attention ! Accroche-toi ! Prépare-toi à l'abattre ! C'est vrai qu'il contrôle ou pas ? Un peu. Ça serait drôle qu'on soit sur la même planète que... dans Dead Space 3. Enfin j'en sais rien, je m'en rappelle. Je sais que c'est pas le même univers, mais... Il est sûrement mort. Il est en mourant sûrement. Max ! Max ! Tiens bon mon vieux, j'arrive ! Hey ! Jacob ! Jacob ! Jacob ! Eh ben... Pourquoi... Pourquoi tu m'as pas... Tu m'as pas écouté ? Allez quoi ? Allez quoi ? Ah ça doit être la sécurité maintenant. Ouais. Ouh la vache ! Ouais. Un signe de vie détecté. Poursuite de la recherche. Sécurité de Black Iron. C'est vous le pilote ? Black Iron. Ouais. Et lui ? Et lui ? Il est mort. Alors un seul suffira. Ok euh... On va vous sortir de là. Le manifeste dit que vous preniez des marchandises du hangar. On a pas beaucoup de freelance par ici. Je fais que mon boulot. C'est sûr. Tu veux pas lui expliquer qu'on a été abordé et tout mec ? Régulateur thermique activé. Non ? C'est le premier vaisseau que je perds. On a été abordé par... Ah ben enfin. Lâche-moi ! Elle ! C'est elle ! C'est elle qui... Calme-toi un peu le pilote. Tu me fais ton travail. Laisse-moi faire le mien d'accord ? Monsieur ? Oui monsieur ? D'accord. Entendu. Prends-le aussi. Eh ! Vous faites quoi là ? Eh ! J'ai rien fait du tout ! The Stuttering Protocol. Désolé je l'ai vu sur Steam cette blague et je la sors. Voilà. C'est pas la mienne. Ah j'ai dit que j'arrêtais de me plaindre. Merde. Ça va être chaud. Pourquoi la souris elle s'affiche ? Épidémie. Sinon la mise en scène est sympa. Les graphistes sont superbes ça va. Glenn, Scofield ! Ah Scofield ! Qu'est-ce que tu regardes putain ? Silence. Il est bien trop tard pour ça. D'accord. Les détenus ne parlent pas à moins qu'on leur adresse... Attendez c'est une erreur. Je m'appelle Jacob Lee. Je suis pas un prisonnier. Les détenus. 532-521. Et tu t'adresseras à moi en tant que capitaine Ferris. Non, non, non. Je suis qu'un pilote de cargo. J'ai été attaqué par la voie extérieure. C'est elle. Elle a fait écraser mon vaisseau et tué mon premier méchant. Je suis sûr que le directeur est impatient d'entendre tout ça. Ah. Quand on parle du loup... Le choix. Chaque choix dans votre vie vous a mené ici. À ce moment. À cet endroit. Le seul endroit auquel vous appartenez vraiment. Pour trouver la seule chose qui a toujours manqué. Un but à votre vie dénuée de sens. Je suis le directeur Cole. Et ensemble, nous trouverons ce dessin. Bienvenue à la prison de Black Iron. J'adore la dernière partie. Ça me donne des frissons à chaque fois. Terminus. Debout. Détenu. Je vous ai donné un ordre direct. C'est une erreur, j'ai rien à faire ici. Écoute. Tu sais qu'on appelle Callisto la lune morte. Morte. Tout comme tu l'aurais été si je t'avais pas sorti de cette épave. Je veux dire merde, pour les autres, t'es mort. Il est temps que tu passes à autre chose. Parce que tu entres dans un nouveau royaume. Non. Mon royaume. Non. Alors tout ce à quoi tu t'accroches, c'est ton ancienne vie. Tu dois l'oublier. Parce que ta nouvelle vie est entièrement entre mes mains. Alors lève-toi, défunt. Le lip-sync, il est catastrophique aussi au passage. Ok. Bon là. Et allons-y. Genre les lèvres elles continuent à bouger quand il y a des pauses et tout. C'est une... Oh là là. Vous entrez dans la prison de Black Iron, une division des établissements pénitentiaires du JC. Passez immédiatement au traitement des nouveaux détenus. Eh ! Arrêtez ! Eh ! Attendez ! Non ! Non ! Vous pouvez pas ! Détenus 5-3-2-5-2-1. Je suis le docteur Kathleen Mahler. Et selon l'article 412 du code pénal de l'UJC, vous allez être équipé du corps. Il est pas enregistré docteur. On ne sait pas. Rapparez-moi l'appareil. Quel appareil ? Quel appareil ? Cet appareil ? Vous êtes un putain docteur ? Oui. Et j'ai bien l'intention de m'acquitter de mes responsabilités. Ne bougez pas. La bouffe qui bouge encore. Allez vous me faire foutre ! Wow. Donc le mec il s'est craché sur la planète, maintenant c'est un prisonnier. Injecteur. C'est très rapide. Bah ils se sont pas trop foulés pour l'histoire du début hein. Je veux pas dire mais... Du coup d'être un ingénieur et tout ça qui va dans un vaisseau fantôme c'est un peu plus fun. C'est très rapide. Pourquoi on voit pas ce qu'il a... Ah c'est sous la peau ? Ou alors euh... Ou alors c'est un rêve. C'est sûrement un rêve. Oh mon dieu. Oh la vache. Oh putain. Faites attention à l'épilepsie dans le jeu. Vous savez c'est une catastrophe. Alors nouveau détenu. Cellule B15. Bloc 12. Extinction des feux à 17h. Ah qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant. Euh... Time. Bah euh... On va pas foutre... On va pas mettre le bordel ça va. Oh. J'avais pas vu qu'il y avait ça ou ça. Attention. Tout le personnel de sécurité est requis au bloc cellulaire principal. Ceci n'est pas un exercice. Gardez votre calme. Il n'y a rien à craindre. Très très Dead Space encore une fois. C'est quoi ce bordel ? Y'a un truc qui cloche. Y'a un truc qui cloche. Ah bon ? T'es sûr mec ? Putain. Observateur. Après le jeu est super joli. Les effets et tout ça. Je fais ça cool. Oh my god. Oh my god ? Tu viens de parler en anglais gros ? J'ai envie de mettre la version anglaise honnêtement. Ils sont prêts de se mobiliser en plus... Il a bien dit oh my god quand même. D'accord. Ah la vache, faites gaffe à l'épilepsi les gens. Je vais peut-être mettre ça au début de vidéo pour être sûr. Qu'est ce qui lui arrive à lui ? Il ne faut pas fumer, ça fait tousser. Ok, les mecs ils se mettent sur la gueule. Comment tu sais que je suis pilote ? Mec, qu'est ce qui se passe bordel ? Je ne sais pas ce qui se passe, mon vaisseau s'est écrasé et on m'a jeté ici. Et puis je me suis réveillé pour voir ça. Écoute, t'es un pilote, pas vrai ? Ouais, j'ai passé la moitié de ma vie ici, je connais cet endroit. J'ai un plan pour me tirer. Si tu m'aides à sortir d'ici, je t'aiderai, ok ? Tu peux utiliser ça pour entrer dans la salle de contrôle de l'autre côté du pont. Tu peux ouvrir ma cellule de là-bas. Au fait, moi c'est Elias. Jacob. Le père pas Jacob, ça pourrait te sauver la vie. Et me laisse pas en plan. Le surin. On peut voir le menu. Genre, données bio, ok. Personnel. Personne d'intérêt, cargaison. Le surin. Une claire molette aiguisée, utilisée comme arme improvisée, outil capable de neutraliser les portes de sécurité. Propriété présumée du détenu 3971623. Utilise le surin pour entrer. C'est simple. C'est simple. Oh là là, les lumières. Même moi ça me fait mal aux yeux. Lumières qui clignotent comme ça. Regardez-moi tout ce monde. Pour l'instant, c'est surtout des détenus qui se mettent sur la gueule. Il n'y a rien de bizarre. Ça, c'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est bon. Oui j'allais dire c'est des détenus qui tapent vers la gauche Ah on peut faire des esquives C'est un détenu qui tue un autre détenu Donc c'est dangereux RT Tiens quand je tape ça fait du stuttering T'es bloqué dans le temps mec Non 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 Attaque stuttering J'aime bien comme il est super calme Qu'est ce que c'est ça Oh la putain Ok esquive Non attends faut apprendre à esquiver Oh la vache mauvais côté Ça va c'est sympathique le Non Unreal Engine 4 crash T'es sérieux mais putain de jeu de merde Oh la vache Putain Donc le jeu à crash J'ai un Unreal process à scratch Qu'est ce qu'on fait ? Ça va être notre première vidéo sur Callisto Protocol Honnêtement ouais ça va être notre première vidéo Ce que normalement je pensais faire Genre comme je fais l'habitude C'est 45 minutes 1 heure la première vidéo Parce que les gens n'ont pas vraiment trop le temps énormément De voir une vidéo longue au début Et après pour ce qui reste je fais genre des vidéos de 2 heures Des trucs comme ça Honnêtement là on va s'arrêter là Ça va faire une trentaine de minutes Ne le prenez pas Et s'il vous plaît si vous le prenez Mettez une review complètement négative Par rapport à l'optimisation du jeu Le stuttering est atroce Le jeu vient de crash Tout simplement le jeu vient de crash Après honnêtement Point de vue de jeu Le jeu en lui même Je trouve que l'histoire elle est bête Elle est un peu bête pour le moment Parce qu'en fait on s'est crashé Bon c'est intéressant et tout ça Bon d'accord le mec il transporte des cargos Il se crash sur la planète D'accord ok ça marche Mais après on est prisonnier direct Et puis après on est directement dans la prison Je trouve que ça va très 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 vite C'est une nouvelle franchise Donc il pourrait prendre le temps en fait D'instaurer une histoire un peu plus cool Après peut-être que l'histoire va être cool Je dis pas ça Je dis pas le contraire Mais pour le moment je trouve ça Que ça a été vachement Extrêmement très vite expédié en fait Alors que bon si on reprend Dead Space Encore une fois c'est le même créateur que Dead Space Donc ils ont des idées Dead Space ça a pris du temps et tout ça Surtout à développer le personnage Ça a pris du temps Genre au début Isaac ne parlait même pas du tout Dans le premier jeu Mais voilà on a appris que Voilà dans le vaisseau fantôme Qu'il devait réparer Parce que c'était un ingénieur et tout ça Et qu'il avait quelqu'un Je crois que c'était Nicole Il avait sa copine là-bas et tout ça Puis après elle était morte On savait pas trop Enfin bref Il y avait vraiment du développement Là c'est expédié directement dans l'action Donc je trouve ça un peu Même l'intro de Dead Space 1 Était peut-être plus intéressante quoi Ouais Enfin bref Donc le jeu vient de Crash C'était The Callisto Protocol Ou The Stuttering Protocol Comme vous voulez Très déçu Extrêmement déçu Je vais mettre une review négative Je vais mettre une review négative Pas pour le jeu Parce que pour l'instant J'ai pas assez joué au jeu Mais un état comme ça Non Tu sors pas le jeu dans un état comme ça C'est lamentable C'est pitoyable Ça coûte cher les jeux vidéo de nos jours Donc je paye pour de la qualité Non je paye Non c'est même pas pour Payer pour de la qualité à ce point là Je paye pour jouer Pour pouvoir jouer Mais là entre le stuttering Et le jeu qui crash Voilà Merci beaucoup d'avoir regardé A la prochaine Portez-vous bien Yeah Et je vais continuer le jeu Mais ouais On verra Ciao Ciao